Quand peut-on mentir pour séduire ? La réponse rapide, c'est jamais. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on doive toujours dire toute la vérité en séduction. Je m'explique, c'est Jean-Marc Ninkis. Bonjour, je suis Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai fondé l'institut du coaching amoureux Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qu'ils souhaitent pour reprendre en main leur vie amoureuse. Et dans cette histoire de mensonges, je distinguerai d'abord deux cas. Il y a d'abord les gros mensonges, un peu à la Barney-Steinson. Vous savez, on en a parlé tout récemment dans une vidéo de Barney. Barney-Steinson, il fait des gros mensonges. Ils s'inventent carrément une vie dans le but de berner les femmes, de les mener en bateau, de leur faire faire des choses à ces femmes qu'elles regrettent amèrement le lendemain ou les quelques jours après quand elles apprennent la vérité. Ça, c'est un consentement abusif. C'est un mensonge qui est fait pour manipuler la personne, lui faire faire quelque chose que d'ordinaire, elle n'aurait pas fait et que du coup, elle regrette le lendemain et ça, c'est carrément pas bon du tout. Il y a ensuite des mensonges qui sont plus petits. Par exemple, si je disais, je ne le fais jamais, mais si je disais à une femme, au lieu de lui dire que j'ai 43 ans, si je disais que j'en avais 34 ou alors si je lui disais que, ce n'est pas moi, que la voiture que j'ai louée, la voiture de sport que j'ai louée, en fait, c'est la mienne. Chose, encore une fois, que jamais je ne ferai et je te recommande à toi de ne jamais faire ça non plus. Pourquoi ? Parce que c'est moche, c'est nul, c'est totalement pas nécessaire et c'est même contre-productif parce que ça envoie le message, ça t'envoie à toi le message que tu n'es pas suffisant et ça lui envoie à cette femme le message que tu n'es pas suffisant pour la séduire et donc ça va briser tout attrait que vous pourriez avoir auprès d'elle. Maintenant, est-ce que tu serais surpris d'apprendre que ça fait 3 ans que je n'ai pas menti ? Ça fait 3 ans que j'ai lu un livre, et je ne parle pas seulement avec les femmes, je parle dans toutes mes interactions sociales ou autres. J'ai lu un livre de Sam Harris qui s'appelle Lying, c'est-à-dire mentir en anglais, et dans ce livre, j'ai appris que ce qu'on a à perdre, en disant toute la vérité, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on a à gagner. Ce qu'on a à gagner, c'est une crédibilité en acier inoxydable. C'est aussi une simplicité de vie parce qu'on n'a jamais à se souvenir de ce qu'on a dit préalablement à quelqu'un, et c'est également une robustesse de vie parce que comme je suis transparent et franc par rapport à tout ce que je fais, eh bien, personne ne pourra jamais me faire du chantage, par exemple, ou me faire des menaces de révéler des secrets, parce que les secrets, je n'en ai pas. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que je montre un peu tout sur YouTube, parfois ça choque, mais voilà, c'est comme ça, j'assume ma vie telle qu'elle est, et si je fais quelque chose, eh bien, je suis aussi également prêt à en parler, je n'ai pas de secret. Il y a deux exceptions à cette règle de Sam Harris de dire toute la vérité toujours. C'est évidemment quand on échange avec quelqu'un et que cette personne ne s'attend pas à la vérité. Par exemple, si je joue au poker et que je mens en disant que j'ai une main qui est nulle, évidemment, ce n'est pas un mensonge. Également, si on me dit « Salut Alex, comment ça va ? » le matin, eh bien, je ne vais pas forcément lui déballer mes problèmes. Je vais lui répondre « Oui, ça va bien, et toi ? » C'est une formule de politesse, et la personne en face de moi ne s'attend pas forcément à voir la vérité de ma part. Par contre, quand il s'attend à voir la vérité, eh bien, il l'aura. L'autre exception, c'est quand on se considère en situation d'autodéfense. Par exemple, si je suis physiquement agressé à bout de couteau, et que mon agresseur me demande de lui donner mon argent, et que je sors un billet de 20 euros de ma poche, et que lui, il me dit « C'est tout ce que tu as, est-ce que tu as encore des choses dans tes poches, et que j'ai peut-être, je ne sais pas, 500 euros dans mon sac, je ne vais peut-être pas lui révéler que j'ai 500 euros dans mon sac, parce que je le considère comme mon ennemi, cette personne, donc je suis en situation d'autodéfense, et donc je vais commencer par lui mentir, et peut-être que la prochaine étape, ce sera de lui décrocher un coup de poing. Voilà, on est dans une situation très spécifique. Alors, quel rapport avec les relations amoureuses et le sexe ? On peut dire toute la vérité, oui, mais d'une certaine façon, parce que le but, comment dire, ce qu'il y a d'important dans les relations amoureuses, c'est l'intention qu'on y met, c'est d'avoir une intention bienveillante, et c'est que la personne avec qui on va se réveiller le lendemain matin se sente bien et n'ait aucun regret, se sente bien de ce qu'il ou elle a fait. Alors, par exemple, si tu veux coucher avec une femme et la ramener chez toi, est-ce que tu vas lui dire toute la vérité ? Est-ce que tu vas lui dire, tiens, viens, on va chez moi, c'est pour baiser ? Ben oui, ce serait honnête, ce serait franc, maintenant ce serait contre-productif, parce que la femme en question, il peut y avoir des exceptions, chez les êtres humains il y a toujours des exceptions, mais en règle générale, les femmes ne vont pas monter chez vous si vous présentez des choses comme ça, parce que ça va éveiller en elles une pression sociale, elles ne vont pas vouloir passer pour des femmes faciles, elles ne vont pas vouloir se sentir sales le lendemain matin en se réveillant, et donc ça va être mieux pour toi et mieux pour elles d'enjoliver votre intention. Alors, comment faire ? Ben, on pourrait dans ce cas-là défendre même de dire quelque chose qui n'est pas vrai, par exemple de dire, c'est un exemple que je donne souvent en atelier, tu peux très bien dire à une femme pour la faire monter chez toi, ben tiens, viens, je vais te montrer, j'aimerais bien ton point de vue féminin sur les couleurs, parce que je projette de repeindre mon entrée, et je ne suis pas sûr quelle couleur choisir. Voilà. Ça pourrait être vrai, dans la mesure où chacun d'entre nous, on a une entrée qu'on pourrait repeindre, mais ce n'est pas forcément vrai, et on pourrait maintenir que c'est éthiquement juste dans ce cas-là, parce que quand il s'agit d'aller chez l'un ou l'autre après une soirée pour baiser, en clair, et ben c'est une situation où l'autre ne s'attend pas forcément à la vérité. Une femme n'a pas envie qu'on lui dise, viens chez moi, on va baiser. Une femme a envie qu'on ait la délicatesse, qu'on ait la galanterie de déguiser un minimum ce prétexte. Pourquoi ? Pour lui donner le droit de venir, pour qu'elle puisse se dire le lendemain matin, « Ah, oui, on a couché ensemble, mais ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas responsable, je n'ai pas vu ça venir, c'est venu dans le feu de l'action, une chose a mené à une autre. » Moi, j'étais juste monté, voir, lui donner mon avis féminin sur les peintures, et puis finalement, les choses ont dégénéré, c'était bien sympa, mais voilà, ce n'était pas de ma faute. C'est ça qu'une femme doit pouvoir se dire, mais en même temps, elle veut aussi savoir de quoi ça retourne. Elle doit savoir quelque part que c'est un faux prétexte, parce que si elle pense vraiment monter pour parler peinture, c'est que vous êtes dans la friendzone. Donc il y a un peu une contradiction à gérer, là. Elle doit pouvoir se donner ce prétexte pour se rationaliser le lendemain matin que ce n'était pas de sa faute, mais en réalité, elle sait, entre les lignes, pourquoi elle monte chez vous. Alors, moi je vais un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je ne vais pas mentir sur un faux prétexte, je vais vraiment dire les choses, seulement je vais les présenter d'une certaine façon qui peut être acceptable à la femme, que je vais me faire monter chez moi. Donc typiquement, quand il s'agissait, quand j'étais célibataire et que j'utilisais le bureau qui est maintenant l'espace professionnel Morning Kiss, quand j'utilisais ça comme garçonnière la nuit, je disais, tiens, viens, je vais te faire la visite privée de mon bureau. Voilà, c'était la stricte vérité. Et c'était également une façon un peu élégante de tourner les choses plutôt que de dire, viens, chez moi, on va baiser. Ou alors, si c'était pour retourner à mon appartement, je disais, viens, je vais t'emmener au Club Alex, ils ont les meilleurs cocktails et une musique de dingue. Alors évidemment, on comprend entre les lignes que le Club Alex, ce n'est autre que mon appartement. Bien sûr, je n'ai pas littéralement les meilleurs cocktails et une musique de dingue, mais voilà, c'est une façon de parler, c'est une façon de donner envie, c'est une façon, encore une fois, par élégance et par galanterie, de mettre à l'aise la femme en question pour qu'elle vienne chez moi, sous ce prétexte qu'on comprend tous les deux étant fallacieux, parce que j'ai tellement exagéré la chose par rapport à ce Club Alex qui a les meilleurs cocktails au monde, on comprend que ce n'est pas littéralement vrai, et donc on comprend qu'entre les lignes, il s'agit d'aller baiser. Seulement, voilà, il y a façon et façon de dire les choses. Alors, un autre exemple, ce sont les plans à trois. Alors, je ne sais pas du tout combien d'entre vous sont concernés. Est-ce que toi, les plans à trois, c'est un fantasme pour toi ? Est-ce que tu as envie de réaliser des plans à trois ? En tout cas, si c'est le cas, eh bien, tu n'as pas intérêt à dire les choses trop clairement, parce que si tu dis à des femmes, venez, on va aller chez moi faire un plan à trois, je peux vous assurer, je peux t'assurer que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas fonctionner à cause des pressions sociales qui pèsent sur les épaules des femmes et qui les jugent comme étant des femmes faciles ou des phrases encore plus violentes que je n'ai même pas envie de prononcer. Donc, ce que vous pouvez dire, et ce que j'ai dit dans le passé, c'est, venez, on va chez moi, ça va être une soirée de dingue. Et là, typiquement, je parle de plans à même plus que trois. Donc voilà, c'est la stricte vérité. Ça a été des soirées de dingue. Maintenant, j'aumais certains détails, j'aumais de dire exactement de quoi ça retourne. Par bienveillance, je me rends service à moi et je rends service aux femmes que je fais venir chez moi, qui, encore une fois, c'est la règle d'or, le lendemain matin, doivent se sentir bien et qu'elles n'aient rien regretté, ce qui était le cas en l'occurrence. Alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? La discussion continue dans la zone de commentaires après la vidéo. Est-ce que vous avez des situations délicates dans lesquelles vous estimez qu'il faille mentir ? Que ce soit en séduction ou par rapport à d'autres relations, d'interactions interpersonnelles, on en parle. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner avec le bouton en haut à gauche parce qu'on publie une nouvelle vidéo chaque matin sur Morningkiss. Sur le bouton juste en dessous, toujours à gauche, vous pouvez accéder au site web Morningkiss.fr pour aller plus loin avec nous. Et sinon, vous avez deux sujets sur une vidéo sur votre droite pour aller plus loin avec le visionnage sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.